Bonjour à tous pour cet épisode 2 du Marseille Show. On est reparti à VivaTech, le seul salon où on peut voir des voitures volantes, mais toujours pas de clim. C'est parti. Bienvenue pour ce deuxième jour de VivaTech, dans cette ambiance apaisée, relaxante, féerique. On va toute la journée faire le tour du salon pour vous présenter un maximum de petites start-up, ou de grosses start-up, ou de moyennes start-up, ou le stand de La Poste. La vraie question que soulève ce salon, c'est pourquoi les voitures du futur ressemblent à des Fiat Multiplat, systématiquement. C'est fou quand même. On dirait un super war. On est sur le stand de VivaTech News. La vraie grosse news de cette année pour le salon VivaTech, c'est la clim. Et voilà, désolé Arthur, cette année il y a la clim. C'est un bonheur. Voilà, pas besoin de trimballer des ventilos sur les stands. A nouveau, cet homme présente une start-up révolutionnaire qui pourrait sauver la planète. Malheureusement, personne n'est là pour l'écouter. Il présente un aspirateur qui retire 100% du plastique de l'océan. Dommage, tout le monde s'en fout. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la techno qu'on va essayer maintenant ? En fait, ces casques-là, ils permettent de capter les ondes cérébrales qui sortent du cerveau. En fait, on voulait faire la vanne, d'accord ? On s'est dit, peut-être qu'on incrustera un truc où il ne se passe rien dans ma tête au moment. Il ne se passe vraiment rien. Ah, 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 mon cerveau remarche. On est super chaud. Il s'est arrêté, ça arrive tout le temps. Mon cerveau s'arrête tout le temps et on ne peut rien y faire. Ah ouais, c'est pas mal. Plus de reverb. Un peu plus de reverb, ouais. Chaque stonde met une claque supplémentaire par rapport au précédent sur l'innovation présentée. Là, on est sur un petit appareil qui permet justement de se nettoyer les mains en cette période de Covid. Je trouve ça extrêmement intéressant. Regardez. Ah, il y a une pédale. Pardon, je n'avais pas vu la pédale. Merci beaucoup. Encore et toujours plus. VivaTech arrêtera-t-il un jour de nous surprendre ? Aujourd'hui, grâce à la technologie, on arrive à faire pousser des plantes en dehors de la nature. Regardez à quel point c'est puissant. J'imagine qu'ils les mettent dans une sorte de récipient. Comme dehors, comme partout, ça pousse. C'est fou. On dirait presque des plantes en fait finalement. Alors je crois que c'est des vrais plants justement. C'est ça qui est assez impressionnant dans l'innovation. Regardez. On est de retour sur le stand Cava20 avec le petit corner Prodigius qui nous présente Jarvis. Jarvis, c'est un outil créé par Ironman en personne grâce auquel vous disposez d'un charisme incroyable. Et on va essayer de tester ça tout de suite. On va voir ce que ça donne et on espère que ça déchire. Sans transition, direction le Cryptospace. Et si vous voulez mon avis, ça sent la moula. Bonsoir, bienvenue dans cette deuxième édition de la Météo Crypto. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point sur la cryptosphère et l'état de vos finances dans les monnaies de vos wallets. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, le BTC est en chute libre, moins 70%. L'Ethereum également, moins 55%. Et pour ce qui est du BNB, moins 11%. Voilà. Écoutez, c'est une mauvaise journée pour les cryptos et les crypto addicts. On va se refaire comme chaque fois. Pour ce qui est du cake, la monnaie dont je vous parlais hier, sur laquelle il fallait placer toutes vos économies, eh bien, elle a disparu. Voilà. Comme quoi, il ne faut pas écouter tous les conseils que les gens donnent sur Internet. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous serez… Monsieur Maître Pantin, je suis mandaté par le Conseil de la Régulation Financière afin de saisir vos biens. Nous allons procéder à la lecture… Il n'y a pas de biens. Il n'y a pas de lecture. …d'écho qui vous sont reprochés, faute de fraude, d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance… Non. On va commencer par le fond vert. Non, c'est une prod, c'est pas moi. C'est à gauche, là, à gauche. Non plus. Les cams, le truc, c'est une prod. Oui, il y a des biens du monsieur aussi, d'ailleurs. Oui, d'accord. Mais visiblement, en fait, tout ça, c'est à la prod. C'est la prod. Vous ne connaissez pas les sujets de… Non, monsieur, je vais me lâcher monsieur. C'est la caméra de la prod. Sans transition. Il était là avant Facebook, avant la VR, avant les réseaux sociaux, conseiller de communication de Cléopâtre. C'est un krach qui n'en prend pas. Tout de suite, notre interview de Maurice Lévy. Alors, monsieur Lévy, bonjour. Merci de nous accorder quelques minutes pour cette émission. Marcel Chaud. Aujourd'hui, la génération Z est née avec un iPad dans les mains. Ma génération a vu les voitures volantes au cinéma, à la télé pendant des années. Aujourd'hui, on y arrive. Et pourtant, on a l'impression que cette nouvelle génération est moins émerveillée par la tech et moins émerveillée par le futur. Est-ce que l'innovation peut encore surprendre aujourd'hui, finalement ? Je crois qu'il faut être très confiant dans l'imagination de l'être humain. Oui, oui, oui. Lorsque les avions ont commencé à voler, on se demandait si on allait être encore surpris. Et puis, on est allé dans les cieux. Et puis, on s'est posé sur la Lune. Et puis là, on vient de poser une espèce de demi-hélicoptère sur Mars. Donc, oui, il va y avoir régulièrement de nouvelles innovations. Faites confiance à l'être humain. Il va inventer des tas de trucs formidables. C'est très, très intéressant. On a une deuxième question. Par exemple, l'intelligence artificielle, ça me fait un peu peur par rapport au chômage. Parce qu'en fait, on m'a dit que ça peut remplacer un créatif. Les musiques, ça peut être géré par l'intelligence artificielle, l'étalonnage et même jusqu'à la créa. Est-ce que demain, moi, par exemple, je peux perdre mon travail chez Pulisic, chez Marcel ? Finir au chômage à cause de l'intelligence artificielle ? Est-ce que vous pouvez me rassurer un peu là-dessus, monsieur Lévi ? Un jeu créatif comme vous, théoriquement, doit avoir un avenir. Et donc, on compte sur vous pour que vous ayez un peu d'imagination, que vous nous sortiez des choses qui soient disruptives et... Attendez, bougez pas. Bougez pas, bougez pas. C'est là. Guero ! Ouais. Non, mais je te rappelle, je te rappelle, je suis pas tout seul. Non, 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 non. Ok. Ok, bisous, bisous, prends soin de toi. Bisous. Excusez-moi, c'était ma mère. Elle est un petit peu... C'est avec la réouverture du monde, le coït, tout ça. Reprenez, reprenez, reprenez. Vous en étiez où, l'intelligence artificielle, l'écrit ? Et que Marcel, de nouveau, fasse parler de lui grâce à un jeune créatif comme vous. Maintenant, l'intelligence artificielle, ça fait quoi ? Ça reconnaît des choses et ça peut répéter des gestes, voire même développer des choses nouvelles sur la base de choses préexistantes. Ça ne peut pas encore créer de toutes pièces. Ah bah ouais, 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 complètement. Complètement. Et qui le dites-vous ? Ça vous rendra la vie beaucoup plus facile. Ça vous obligera à aller beaucoup plus loin. Mon briquet, vous n'avez pas vu ? À être beaucoup plus inventif, beaucoup plus créatif. Tu t'es venu avec un... Et puis c'est pas mal d'avoir un compétiteur qu'on ne connaît pas et qui est capable de vous botter un peu le train. Et je trouve ça pas mal du tout. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Tim Cook, Mark Zuckerberg, mon cousin Valéry. Tous seront à Vivatec, le salon qui fait flipper les complotistes. Et c'est tout de suite avec Damien Mescudi. Vivatec, un salon toujours plein de surprises. On est actuellement dans le quartier rouge avec les vitrines à entrepreneurs. Vous laissez apprécier. C'est comme à Amsterdam, sauf qu'à l'intérieur, c'est un entrepreneur. Vous rentrez, vous pitchez votre projet et peut-être il vous soutiendra dans votre projet. Voilà, on est content de retrouver un petit peu d'humanité après tout ce Covid. Non, en vrai, en vrai, je crois que je vais faire la vanne. Je vais faire la vanne ? Non, non. C'est rien, il n'y a rien, il y a quoi ? Le client, il va se vexer. C'est ce qu'il nous a dit Maurice. Il a dit quoi ? Il a dit pas orange. Tout, mais pas orange. Ouais, mais pas orange, pas Renault, pas... On est non pas à la Vidéocity Paris, mais à Vivatec avec Léo et Romain. Je suis très content de vous croiser. On se connaît un peu, je vous adore dans la vraie vie. On se connaît un peu. Et vous êtes sur le centre Mobilize. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Publicis, on connaît un peu le sujet, mais on va faire genre on connaît pas. Comme ça, c'est vous qui nous en parlez un tout petit peu. Il y a enfin un acteur sérieux qui va s'occuper de nous déplacer dans des véhicules dignes de ce nom sans qu'on ait à les acheter. Moi, je suis ultra convaincu parce que j'ai pas le permis encore. J'ai pas le code, etc. parce que j'en ai pas besoin et que je vais pas m'acheter une voiture. Donc la solution un peu à la mode trottinette électrique où vraiment je la débrouille avec mon téléphone, je la prends pour faire quelques kilomètres et je la dépose quelque part. Moi, ça me chauffe de fou. Je comprends complètement. C'est une sorte d'autolib mais viable en fait. Et puis j'espère beaucoup moins dégueulasse en utilisation. Ça, c'est le petit point corpo. Merci pour ça. Est-ce que c'est Guerre d'Ego dans l'automobile s'arrêtera un jour ? Je ne sais pas. Regardez ce magnifique véhicule DS. Il a vraiment choisi de se placer juste à côté de cette horrible Fiat Multipla. Si jusqu'à maintenant on faisait des blagues, là on est vraiment rentré dans des sujets très intéressants. On est arrivé sur un stand où on nous propose de prendre de la drogue en VR. On va aller faire ça immédiatement. C'est parti. Il est pas si vieux. Il a un petit flow. Il dégage un truc spirituel de ouf. J'espère qu'il va me donner une vraie drogue. Ok, ma vision se trouble et là ça commence à devenir intéressant. Comme s'il y avait un mec derrière mon oreille qui faisait psst, psst, psst. Et ouais, ça pouvait pas être une bonne expérience. On pouvait pas nous dire la drogue c'est bien. Mais où cela s'arrêtera-t-il ? C'est la question que je vous pose. Hier nous avions Bill Gates sur un stand de Vivatech. Là à l'instant nous sommes avec le créateur de Paypal, l'influence de la crypto-monnaie Elon Musk. On se dit à l'année prochaine pour une nouvelle édition de Vivatech. Et vive la tech ! Sous-titrage Société Radio-Canada Dontnod